bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les présentations de nico aujourd'hui je vous présente la dernière opel corsa cousine de la nouvelle 208 également de la c3 un peu plus éloignée je pense qu'elle est très proche de la nouvelle 208 donc base partagée groupe stellantis pure tech sans chevaux idem à ce que l'on peut retrouver sur la 208 cette finition gs line c'est le pendant gt line de chez peugeot c'est à dire qu'on retrouve des jantes noires une allure un petit peu plus sport un toit noir le biton qui la rend un peu plus sportive et un intérieur avec beaucoup de rouge qui souligne sa sportivité à l'équipement complet déjà cette finition gs line on retrouve bien entendu une climatisation un écran tactile avec l'android d'auto et l'apple carplay le bluetooth pour le téléphone bien entendu extérieurement envoyé on a un pare-chocs arrière avec des écopes assez ouverte et une canule d'échappement visible alors on a un look qui est plutôt très sympa qui est assez proche de la 208 je dois le dire quand même mais qui est vraiment très très joli ce véhicule possède les banquettes un tiers de tiers un coffre de très bonne capacité on est sur les mêmes critères que l'on retrouve sur c3 208 polo bien entendu ça se bat en duel donc trois places arrière avec une place du milieu c'est assez rare qui est plutôt de bonne capacité l'entraxe en t2 ceinture est plutôt bonne pour le conducteur siège réglable en hauteur on retrouve un volant multifonction avec le régulateur et le limiteur de vitesse bien entendu l'allumage automatique des feux des essuie vitres les quatre vitres électriques ainsi que les rétroviseurs électriques donc de très belles jantes alliages 16 pouces noir brillante un éclairage intégralement led avec la signature led de jour opel comme ceci les anti brouillards également donc les sièges sont des sièges très enveloppant des sièges plutôt sport on retrouve une boîte six vitesses sur pure texte 100 chevaux comme sur sa cousine à 208 un tableau de bord numérique voilà petit tableau de bord numérique très lisible que l'on va régler ici pour par exemple avoir l'ordinateur de bord si l'on préfère voilà avec les différentes consommations et autonomie on va pouvoir avoir également nos clés cadrans c'est ce que l'on avait également les aides à la conduite on voit qu'on a un lecteur de panneau il ya l'assistant feu de route également il ya le maintien dans la voix c'est plutôt très bien équipé et puis on a des contours personnel que l'on peut régler donc que l'on peut paramétrer ici sur notre tablette voilà donc configuration personnalisation et donc là on peut choisir par exemple d'avoir média d'un côté et attention conducteur de l'autre tac et mais voilà avec le média et si je vais sur perso 2 j'aurai les aides à la conduite niveau de vigilance voilà donc le pont de tour tout en bas à gauche tout en bas à droite notre jauge de carburant juste à côté à gauche la jauge la température du véhicule l'écran tactile est un peu incliné je trouve ça assez sympa on n'est pas sur des écrans plats c'est plus pratique ça fait un peu plus clavier la climatisation et mécanique on retrouve les sièges chauffants conducteurs et passagers on va démarrer la bête donc régulateur limite heures de vitesse toutes les commandes de radio volant y compris la commande vocale déclenchement automatique des essuie vitres là on retrouve l'ordinateur de bord que l'on soit sur une voiture qui soit plus française qu'allemande mais l'intérieur est resté allemand avec ses ses feux à gauche comme ceci une tablette tactile avec donc la radio et par ici donc avec la radio numérique il ya le dab dessus donc la navigation que l'on va avoir via notre smartphone avec l'android auto ou l'apple carplay voilà ensuite donc on pourra mettre des photos même éventuellement et tous les réglages du véhicule que l'on peut faire là voyez commutation automatique des feux de route l'anti patinage est bien entendu activé pour toute la sécurité on va retrouver ça ici donc avec l'active safety break freinage d'urgence l'alerte attention conducteur ainsi que le lecteur de panneau avec la préconisation de vitesse le rétroviseur intérieur et jour nuit automatique donc boîte six vitesses avec la bague en direction de la première pour activer la marche arrière est activé par la même le radar de recul donc le bip pas de caméra sur ce modèle si en l'occurrence ça reste une option voilà une très belle finition c'est bien fait c'est bien finir même le tableau de bord sur le dessus c'est du mousser on a des petites surpiqûres sur les côtés les sièges sont très bonne facture avec de belles surpiqûres également avec un alliage de matières voyez du tb et du tissu c'est plutôt très bien fait je trouve la finition est très très correct on est on est sur une belle gamme tout comme la 208 d'ailleurs ce sont des bases partagées donc le véhicule possède également un accoudoir quand je vous dis que le véhicule est plutôt bien équipé c'est très bien équipé après des options existent telles que la caméra de recul le radar avant les vitres arrière surteintés le gps bien entendu intégré au véhicule ce qui pour ce genre de véhicule là je pense n'est pas forcément utile on s'adresse une clientèle qui est un smartphone et qui sait utiliser android auto et apple carplay en tout cas j'aime beaucoup le look et le blanc toit noir lui va très très bien j'espère que cette vidéo vous a plu vous retrouverez plus d'informations sur le site www.automobile-villet.com n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne activer la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce j'aime à très bientôt merci au revoir